Docteur Malan, 1er janvier Une nouvelle année qui commence, la roue tourne et le Groom Lake continue de poursuivre sa découverte scientifique avant-gardiste pour l'humanité. Mais je reste insatisfait. Même les ouvriers sous mes ordres fêtent la nouvelle année. Pourquoi ? Pourquoi célébrer un concept stupide d'un vieux calendrier ? Grégorien sur un vaisseau qui ne se dirige tout droit dans les profondeurs de l'espace. La raison est évidente, le confort. Ils ont peur de l'inconnu, de l'alien, de l'impossible. Pas moi. J'accueille le cosmos impitoyable à bras ouverts. Le problème avec les recherches qu'on effectue, ce sont les humains. Ils sont limités par leur conscience, le remords et parfois même la peur. On essaie d'agripper l'infini et de lui donner une forme qui conviendrait à la splendeur cosmique. Ça fait dix ans que je suis directeur des projets spéciaux pour Kain Corporation. En dépit de mes découvertes et de mes recherches, je suis freiné à chaque fois par la paperasse. Les scientifiques moralisateurs et ce groupe de lèche-bottes dégénérés du conseil. Si j'arrivais à m'en débarrasser, ils boiraient mes paroles. Je ne parle pas de la société, ils ont leur utilité. La recherche est financée par Kain et le Groom Lake continue de fonctionner grâce à l'argent et au personnel qu'ils fournissent. Mais tout ça va finir par changer, croyez-moi. C'est pas le calendrier qui déteste, c'est le fait que ça permet d'avoir le nouvel an et tout ça, je pense. 19 mars Je suis bombardé d'e-mails de tous les services à propos des incohérences avec le stockage et les échantillons contaminés. Cette mascarade est parfois très pénible, ça n'en vaut pas toujours la peine. Et pire que tout, le docteur Oué et cette technicienne, Callister, David... Hein, d'où quoi ? Et pire que tout, le docteur Oué et cette technicienne, Callister. D'habitude, j'expédierai ces fauteurs de troubles, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut les laisser causer des ennuis car s'ils disparaissaient, ça légitime leur déclaration et quelqu'un poursuivra leur croisade. Les tendances du docteur Bakhan deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser. Donc, Bakman, c'était... Manghele. Je suis conscient de ses défauts. Le vieil homme est aussi brillant que dérangé et il arrive à faire son travail avec une jubilation se sepate. Il est utile. Il a demandé plus de corps pour Cid, notamment plus de femmes qui ont été récemment enceintes. C'est problématique, car on a peu de femmes de ce type à bord et les importations ne sont pas si faciles. On va certainement devoir procéder de manière illicite. Parmi, cet avruti de docteur Gray s'est encore plein à propos de ces chers petits insectes qui deviennent de plus en plus agressifs à cause des pannes de courant. Et alors ? Il n'a qu'à les laisser se répandre dans les unités. L'importance de Cid surclasse le travail accompli sur le projet hydroponique. J'adore jouer aux échecs avec le docteur Gray. Je gagne à chaque fois. Il ne le dira probablement à personne. Par contre, il a l'air content de dire à tous ceux que ça intéresse qu'il sera le prochain candidat pour mon poste. Sébastien, tu ne pourrais pas faire ce que je fais. Si tu en es convaincu, tu es plus stupide que je ne le pensais. Dans ce jour que je prédiviendra, je piétinerai ton corps en décomposition et j'éclaterai de rien. 4 juillet, le docteur Williams s'imagine encore que Jeunico n'a rien à propos de ses recherches. Officiellement, il est illégal pour le personnel de mener ses propres recherches. Mais c'est intéressant. Recréer son amant décédé sous forme d'hybride, c'est fascinant. Si ça marche, j'utiliserai sa méthode. Dans le cas contraire, je brûlerai avec le reste des rochers. Cette bonne femme est obsédée, et je sais que Dos Santos ne la soutient pas dans son délire. Je sais que sa recherche secrète ne me causera pas de problème. Sinon, je n'aurais jamais permis son intégration dans le projet CID. 23 octobre, il paraît que les déchets contaminés des corps éliminés contaminent le vaisseau. Ça permet aux champignons de se développer, d'après ce que me rapportent les drones. Toutefois, ce champignon est une proposition fascinante. Je suis en colère, après le Dr. Brackman, pour avoir éliminé plus de sujets qu'il n'en fallait. Mais ses effets secondaires inattendus sont incroyables. Je me suis lié d'amitié avec le Dr. Gray. Bien entendu, j'ai flatté son égo en parlant de promotion et de gloire. Il va garder ce champignon vivant. Les ingénieurs veulent le détruire, mais je suis sûr qu'on peut repousser l'éventualité. Cette expérimentation devient de plus en plus intéressante chaque jour, et je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. Pendant qu'il sature ma boîte de réception avec les demandes et que Rome est en train de brûler, je prévois de jouer du violon. On doit enregistrer quotidiennement les développements à mesure que l'expérimentation évolue. Ils ont sabordé leurs propres trucs, c'est génial. Je l'avais prédit, 30 novembre. Panique, destruction et chaos, et pourtant CID évolue rapidement. Une fois que la ferveur retombera, on balayera les détritus dans les unités et on remaniera tout pour mes belles créations d'hybrides. Fini de faire pousser des plantes pour le bien de l'humanité. Dieu n'est plus la machine, mes amis, je suis Dieu. Ah ! 25 décembre. Mes magnifiques petits ont excellé. Ils tuent, ils apprennent, ils s'adaptent. Une espèce primitive sans les signes extérieurs de moralité. Leur heure de gloire est arrivée. Ils étaient presque prêts il y a plusieurs années, mais ils ont été éliminés par l'humanité, effrayés par leur successeur naturel. Successeur, pardon, naturel. Cette extermination systématique a reçu le nom de guerre angélique. Le public voyait cela comme une guerre corporative. En réalité, c'était un génocide coordonné. L'humanité n'était pas prête pour accueillir l'incroyable découverte du professeur Gerund et cherchait à la détruire. Son travail n'était pas parfait. C'est à ce moment-là que je suis entré en jeu. Conclusion, mettre tous les grands égoïstes maniaques et sociopathes du monde dans le même vaisseau est une mauvaise idée. Oui. Toujours. J'ai passé une grande partie de ma vie au service de Cain, à essayer d'accéder aux travaux originaux du professeur Gerund. Le vieil homme m'a propulsé au sommet car on partageait un idéal, utiliser la science pour parfaire l'humanité. Mais on n'était pas d'accord sur les méthodes pour y parvenir. Il n'avait plus son mot à dire quand j'ai maintenu cet oreiller sur son visage alors qu'il était sur son lit d'hôpital. C'était dans un but noble. La création de nos espèces à partir de sujets bruts sera impossible maintenant que l'équipage est mort, mouvant ou impur. Mais ce n'est guère un problème. Les sujets qui étaient défectueux ou imparfaits ont été transformés en fertilisant qui nourrira la perfection de la race survivante. Le nouveau défi est de placer le Groom Lake hors de portée des autres vaisseaux. Personne n'est autorisé à s'échapper de ce vaisseau vivant. Tous les survivants convenables et en bonne santé feront partie de la nouvelle race. Je suis leur créatrice. Je contrôle, je transcende. De février de Santos, vous me décevez. Un signal d'alerte. Je croyais qu'on était du même avis ici dans le projet CID. Je vous castrerai et vous détruirez pour cette trahison. Votre corps défectueux ne vaut guère la peine de devenir l'un de mes enfants. Pour le moment, je dois désactiver ce maudit signal. Vous ne pouvez rien me cacher, Marvin. Cette petite fouine droguée. Non, vraiment charmante. Je pensais qu'on était beaucoup plus proche que ça de la fin par contre. Désolé, on n'a peut-être pas le temps de commencer à tirer Valoifine ce soir. Après, on est samedi et personnellement, je ne suis pas prêt à aller me coucher. La créature sanglée se contorsionne. Son visage est grisâtre et creusé. Ses grands yeux noirs vous regardent avec malice. Boîtier de batterie. Hein. No, c'est ridiculeux. Robert Lincoln J'ai été réaffecté pour enquêter sur la disparition et le meurtre de deux scientifiques au service de Dr Malan. Une affaire étrange, c'est certain. J'ai observé les mouvements de certains de ces intellos et je ne suis pas impressionné. Mais personne ici ne surveille leur va-et-vient ou ne prend de notes. Il n'y a aucune organisation traditionnelle dans ce service. Le projet SID ne répond à personne. Je le sais bien. Mais je pensais que ces scientifiques prenaient toujours des notes. Je m'en fiche de l'administratif mais je souhaite vraiment découvrir qui vend des secrets sur les armes. Les secrets industriels sont une question de vie ou de mort. Surtout de mort, dans ce cas. Mon enquête sera pointilleuse. Je ne négligerai rien. Le personnel ici est étrange. Et je dirais même que beaucoup d'entre eux sont dingues. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe. Je veux des noms et des réponses. 8 août J'ai eu ce boulot parce que je fais avancer les choses. Pas pour ma responsabilité chaleureuse et bienveillante. Pour l'instant, les gens prennent l'ombrage de mon enquête. Mais la sécurité est une part constante et essentielle de la vie à bord du vaisseau. Surtout quand on parle d'espionnage industriel. Je ne suis pas certain de l'endroit où se trouvent les deux scientifiques disparus. Mais il semble, d'après les enregistrements modifiés que j'ai trouvés, qu'ils ont été tués et éjectés dans l'espace. Les autres supposent que ces deux-là étaient des criminels. Mais je ne suis pas de cet avis. J'ai éliminé Williams et Dos Santos de la liste des suspects. Charlotte, donc Williams, parce qu'elle ne sait pas où elle est la moitié du temps. Et Dos Santos parce qu'il n'a rien dans la tête. Je suis sûr qu'il est impliqué dans la vente de drogues. Il est prudent et il agit comme si c'était un homme à femme. Mais je connais la vérité. Je l'ai vu se faire rejeter à plusieurs reprises au bar. 3 septembre. Depuis juillet, j'ai dû prétexter d'être un assistant. Heureusement que dans ma carrière, j'ai acquis un peu d'expérience dans la salle des urgences. La seule personne qui connaît mon vrai rôle est le docteur Malan. Il est encourageant, il me fournit constamment les informations dont j'ai besoin pour mon enquête. Mais parfois, il est un peu trop serviable. Il semble être plutôt honnête. Pour info, j'ai bien conscience du type d'homme qu'il est. J'ai observé ses expérimentations. J'ai vu ce qu'il faisait pour se débarrasser des corps. J'ai vu les flammes dans les fours. Mais il fait ce qu'il faut pour justifier les moyens. Il y a peu d'hommes dans ce monde qui font ce qu'il faut. Ça, je l'admire. Il m'a dit de surveiller les expérimentations de docteur Williams. Il semble qu'elles ne soient pas officielles. J'ai préparé un rapport pour Kane pour qu'on lui retire son poste. Mais le docteur Malan a immédiatement annulé ma demande. Je respecte, mais pour être honnête, je n'aime pas qu'on passe outre mon autorité. Bachman, plus que les autres, pourrait son nez partout aujourd'hui. Je dirais que le vieux psychopathe est tout d'un coup devenu curieux. J'ai demandé au docteur Malan d'autres instructions. Et il m'a dit de rendre le vieil homme invalide. C'est ce que j'ai fait. Dommage d'avoir dû lui péter les rotules. Oh ! Pour être honnête, j'aurais préféré lui trancher la gorge. Le docteur Malan a insisté sur le fait qu'il reste en vie. Vivant, mais souffrant, et incapable de bouger. Je reviens sur mon opinion à propos de Dos Santos. Je pense toujours que c'est une petite merde pathétique. Mais je crois maintenant qu'il était en partie responsable des informations volées. Il me considère comme un amateur balancé dans la fosse au lion par un agent extérieur. Je m'occuperai de son cas bientôt. Mais d'abord, je dois surveiller ses mouvements. Au moindre faux pas, mec, je t'épargne. 17 décembre. Le docteur Malan m'a infecté à l'une des expérimentations. Quand j'ai tenté de quitter le vaisseau pour faire un rapport à Kaincorp, j'ai découvert que mon accès avait été restreint et bloqué. En retournant dans mes quartiers, j'ai trouvé Malan qui m'attendait. Il attendait avec ses deux créatures infernales qu'il a créées. Je ne suis pas une chochotte, mais ces deux choses me fit de la nausée. J'attends de voir ce qu'il entend parler par traitement. Je suppose qu'à ce stade, je devrais être en paix avec Dieu. J'ai tué beaucoup d'hommes dans ma vie, mais je ne dirai jamais que j'ai des remords. Et je ne donnerai pas au docteur Malan la satisfaction de m'entendre le supplier de mes paris. Mes dernières notes sur cette affaire. Le docteur Malan est au cœur des événements de sur vaisseau. Je n'ai rien vu. J'ai refusé de croire qu'il était capable de créer une telle dévastation. J'ai toujours pensé que les scientifiques appréciaient le contrôle, mais Malan a transgressé toutes les règles scientifiques. Les informations divulguées, le développement fongique, les scientifiques disparus. Je commence à soupçonner qu'il savait aussi que De Santos vendait des informations et qu'il a lui-même fourni des informations à revendre. Dans quel but ? Je n'en sais rien. Je soupçonne que c'était parce que De Santos aidait Backman à rester dépensé avec tous les stimulants puissants qu'il allait pour que Backman continue à bosser. J'entends les machines s'activer. J'entends ma destinée. Au moins, je sais que je fais mon travail pour Kane. Ouais ! Bon, ben c'est joyeux. Cette vitre d'observation est tachée de haut en bas par de dégoûtantes traînées séchées provenant de substances gluantes. Je peux essayer de le faire, mais un nouveau break. Je pense que ça va le break. On va aller boire ça. On va aller boire ça. On va aller boire ça. Ok. On va aller boire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Go to sleep... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, on a les 3 batteries. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est comme... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cette chambre a été tout spécialement construite pour être remplie d'un gaz malléable et toxique Ah, cette pièce-là, d'accord Un amas de créatures humaines et hybrides Qui se sont blottis les unes contre les autres au moment de quitter ce monde Lorsque le gaz se répandit, certaines essayèrent de trouver un échappatoire Tandis que d'autres serrèrent leurs proches C'est charmant, traces de griffure Les murs seront couverts de traces de griffure Des ongles cassés témoignent d'une tentative d'évasion désespérée Ah bah c'est sympa Oh, malin Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Grille en métal peut-être ? Je suis pas certain que ce soit très safe de passer du coup. Oh wow. Oww. Une nuée d'insectes nécrophages entoure cette montagne de chair nausée au monde. Non mais vraiment l'espace c'est cool. Une sinistre pile de chair humaine. Prothèse de bras. C'est pas de travail. C'est l'apprentissage. J'ai envoyé l'apprentissage de l'apprentissage, l'apprentissage de l'apprentissage avant de l'apprentissage. Man, je pense que ça va juste casser. Ah, merde. Ok, j'avais pas réalisé qu'on pouvait aller là. Membre artificielle, entourée de caoutchouc. Cool. Comme ça on évite des électrocutions et on peut faire jonction pour faire un court-circuit. Je suis dans le lab de la régeneration. Il y a des armes, des pieds. Un step à la fois. Qu'est-ce que tu es à Ellen ? Elle est dans une plage. Deux pièces. Je suis près. Je ne sais pas ce que j'ai pensé. Qu'est-ce qu'on peut jeter là-dedans pour bloquer ? Prouvés ! Cette carcasse d'enfant semble flasque et ramollie. Des fragments d'os transpercent ça et là, sa peau translucide. Elle a récupéré des intestins. Si ça, c'est pas charmant. Fadeur ? Fou. Bref. tu sais le jeu tout entier est globalement très charmant j'aime beaucoup ce jeu mais oui c'est c'est mignon il y a une référence à fallout c'est bien jared wilso 6 février j'essaie vraiment de ne pas avoir une piètre opinion de scotty mais je suis persuadé que ce mec n'a pas une once de compassion en plus je parie qu'il ne connaît même pas la signification des grands noms des grands mots qu'il utilise il a ainsi nous tout le temps que lorsqu'on revient sur terre on pourrait être partenaire professionnel j'ai obtenu un boulot sur un putain de vaisseau spatial il s'imagine que j'ai besoin d'aide pour trouver un travail avant que le système de transport rapide ne fonctionne via le groom lake les gens utilisaient ces capsules de transport super lente j'en ai trouvé une cachée derrière une pile de cajots de stockage je travaille dessus depuis des mois depuis un mois pardon je crois je pense que je peux réussir à la faire fonctionner ça va de ton côté l'autre tu es toujours sur style scott m'a fait un poisson d'avril il m'a jeté de l'eau alors que je travaillais sur la capsule je me suis bien coupé avec une clé à molette bref je vais faire une blague et mettre le feu à son livre préféré mais pas aujourd'hui un jour quand il s'y attendra pas c'est vraiment des blagueurs je progresse bien sur la capsule encore quelques mois et je pourrai peut-être l'attester mon petit frère jude serait tellement fier il m'aidait tout le temps lorsque je travaillais sur des voitures une fois on était en train de réparer les freins de cette vieille bagnole quand un des crics s'est rompu je sais qu'il nous a quitté pour un monde meilleur mais je me sens toujours mal je prie tous les jours et je sais que dieu a conscience que je ne voulais pas que ça se passe ainsi je suis promet d'essayer de me faire je lui promets d'essayer de ne plus être aussi en colère 22 août c'est terminé j'ai dû imprimer des éléments avec la machine nanite mais je suis sûr que ça n'a pas dérangé stéphane j'ai hâte de l'essayer ce côté m'a dit que la capsule ne fonctionnera m'a dit que la capsule ne fonctionnera alors je suppose qu'ils ont oublié un pas et que j'aurais des problèmes avec elle pour qui il se prend je vais m'assurer qu'elle fonctionne je ne suis pas stupide ça devient vraiment difficile de respirer je n'arrête pas de prier pour plein de choses les personnes comme scotty que dieu les laisse vivre pour une raison pour une autre 24 albert a remarqué un champignon étrange qui se développait sur l'unité d'ingénierie aujourd'hui je suppose qu'il va falloir qu'on fasse un peu de ménage le 30 bonne et mauvaise nouvelle on a dû nettoyer comme un grand jour de ménage les saletés sont presque parties la mauvaise nouvelle c'est qu'il y en a partout scotty est sympa depuis que j'ai brûlé son livre 20 novembre scotty est un peu plus sympa chaque jour la bible disait qu'il changerait si j'étais sympa avec lui on dirait que ça marche un bout de pain fait des merveilles dans la maison de dieu 19 décembre bon sens ça sent le roussi le vaisseau est passé au niveau de confinement 7 on dirait qu'on va tous apprendre à vraiment bien se connaître ici les gens doivent crever de faim d'écrire retentissent partout scotty et moi l'ont fermé l'unité d'ingénierie les nacelles et le pont ombilical pour que les siens à moi ne les atteignent pas 25 décembre joyeux noël je revis la même situation qu'avec jude je le jure ce n'est pas mon attention je voulais juste qu'il se taisent je jure je n'ai pas trop poussé mais nom d'un chien il n'arrêtait pas d'hurler on est arrivé à un point où le type n'en pouvait plus il pensait qu'il valait mieux que moi et bien il est mort maintenant il me fixe du regard j'ai dû le placer dans un autre endroit 27 décembre je l'entends kiri qui pleure il raconte des blagues il ne s'arrête pas je n'arrive pas à le stopper les gars disent que je peux pratiquement tout réparer avec un tournevis je me suis déjà chargé de scotty je me suis déjà chargé je me suis déjà chargé de jude dieu veut qu'on arrange les gens quand ils sont détraqués est ce que je peux m'occuper de mon cas t'appeler de jared wilzo c'est toi dans la chaise cadavre je sais pas si on peut passer on va supposer que c'est lui hein base de données de test base de données incomplètes message test on dirait moi tout à l'heure tentative de réparation du terminal de la capsule je crois que j'ai réussi à le faire fonctionner à peu près la touche retour arrière ne marche pas je ne peux que faire des entrées activer ouvert comment avoir accès aux autres fonctions impossible de compléter la transmission si c'est impossible de compléter la transmission le chemin d'accès va te faire foutre tu n'es pas une putain de radio est invalide où le destinataire est actuellement hors ligne base de données incomplètes mises à jour le terminal reconnaît maintenant la capsule hydraulique de la porte de la capsule est accessible mais la porte ne peut pas être ouverte capsules fonctionnelles la capsule est prête à fonctionner le terminal fonctionne suffisamment bien mais ne peut pas effacer les publications test comment de la capsule bienvenue à rapture city décharge on a encore tiré le gros lot on a encore 9000 jours de retard. Qui est mort ? Euh, qui n'est pas mort ? Ces créatures suivent leurs instincts basiques. Un chauffeur pesant. Il semble que c'est qu'il a été fermé pendant la construction. Des coupeurs plasma, on peut le récupérer ? Ah ouais ! Plus de 26 ans quand même. Non mais ça va, c'est pas trop long. Oh ça bouge. Cet anomalie génétique se développe sur le mur comme une tumeur cancéreuse. Ah mais j'avais pas vu ! Effigie sculptée dans un morceau de mucus. Ca signifie... Cassion est inconnu. Je ne peux pas le voir travailler comme ça. Moi aussi je peux le voir. Je peux essayer de le faire séparer mais ça peut se couper. Je m'étais arrêté au gant d'acide. Et Théa allait chercher ta femme. Théa elle est toujours en route et nous on essaye de survivre et d'avancer. Je vais aller dormir bonne nuit à tous. Je regarderai la fin au replay. Ça marche Théano, passe une excellente nuit et un bon dimanche. Je pense qu'on arrivera à le terminer. Si à 2h du matin on l'a toujours pas fini, on va peut-être réévaluer quand même. On verra bien. Encore une fois on est bien content qu'il n'y ait pas les sensations et l'odeur. Je mets une pièce sur Théa qui meurt avec un virus et donne à ta femme vu ça tout. On verra bien. Ce chariot robuste est recouvert d'une poussière brillante et à l'arrêt. Je suppose que la batterie qu'on vient de récupérer va ici. Pourquoi ? Scanner rétinien. Effectivement ça peut poser problème. Mais c'est sans compter sur mon laser. Ok, il nous faut un oeil. On est déjà à la moitié du mois. Alors je suppose que tu as caché ton collègue dans le frigo. Quelle surprise. Une brume glaciale s'élève de ce corps congelé. Ah mais bon sang, t'es pas obligé de lui faire ça. On a un oeil. Scott Tanaka. Jared ferait un partenaire commercial utile mais je ne peux pas suggérer cette idée sans qu'il explose de rage et commence à dire ce n'est pas comme ça qu'on fait dans ma famille. Le type s'attend honnêtement à arriver à quelque chose sans accepter ne serait-ce qu'une fois l'aide de personne plus intelligente que lui. Jusqu'à présent, ça a été un plaisir d'être sur le Groom Lake. Plus divertissant que d'être sur terre. Même l'île privée de ma famille n'était pas aussi amusante. D'accord. Il n'y a plus grand chose à y faire maintenant que tous les animaux autochtones ont été chassés et tués. L'espace par contre c'est l'infini. C'est un triste. 20 mars. J'ai l'impression que prévoir un poisson d'avril presque deux semaines à l'avance, c'est un peu pathétique. Surtout quand je n'ai pour plan qu'une petite farce jetée de l'eau sur Jared. 2 avril. Je suis jeté de l'eau. Juste un petit verre. La conséquence, ce crétin balourd m'a pourchassé dans le couloir avec une clé à molette et m'a entaillé le front. Je suis maintenant convaincu qu'il est dérangé. Je vais enquêter. 14 mai. Grâce à un transfert d'argent, j'ai réussi à convaincre le docteur Graham de m'obtenir les dossiers médicaux de Jared. Jared est vraiment dérangé. Il souffre d'accès de rage. D'après un rapport, il a assassiné son frère en l'écrasant avec une voiture. Le rapport ajoute que Jared voit cet acte comme la volonté de Dieu. C'est écrit en majuscule. Bon sang. Comment a-t-il réussi à obtenir un poste dans la section la plus importante de ce vaisseau ? Oh, mais il va bien. Je vais rester dans ces petits papiers. Ça, un mois après avoir lancé un verdant. 4 juin. Le manoir de mon père commence à me manquer de plus en plus chaque jour. J'ai grandi avec des domestiques et des chefs qui me servaient. Ce n'est pas si facile de nettoyer soi-même et de devoir marcher jusqu'aux messes pour manger. Oui, oui. Apparemment, lui, enfin, Tanaka. Tanaka, ce n'est pas le nom des riches dans The Expense aussi ? Enfin, des riches. Euh... De la grande famille responsable de... Bleu, là, ou je ne sais pas quoi. J'ai oublié. Euh... Mais du coup, ouais, lui était riche, Acta. Il... Il est parti à l'aventure devenir salarié comme nous tous pour... Pour... Pour l'aventure. Je ne crois pas. Où est-ce que ça vient, ce nom ? Oh, ce n'est pas grave. 23 août. Parfois, je me pose des questions sur ma propre santé mentale. J'ai brièvement critiqué le hobby de Jared. Préparé cette vieille capsule de transport. Bon sang, quel regard noir il m'a lancé. Et il est stupide. Il aurait pu être salarié partout et il a décidé d'aller là ? Bah oui. Pourquoi pas. D'ailleurs, si tu veux changer radicalement d'environnement, tu fais difficilement plus radical que l'espace. 27 août. Pas croyable. Il a brûlé mon tésaurus. Ah non, mon dinosaure ! Jared s'est dirigé vers moi, me l'arrachait des mains il y a mille feux. J'ai ensuite crié poisson d'avril et je me suis enfui alors qu'il secouait les pages en feu au-dessus de sa tête. Il sait que Jared veulent tuer à n'importe quelle contrariété, il continue de critiquer. Et... Je pense pas. Pour le coup, critiquer... Enfin, c'est pas parce que tu fais un commentaire pas super génial génial sur la capsule que t'es particulièrement vilain quoi. Je ne sais combien de fois j'ai retapé mes entrées. J'ai l'impression qu'elles ne seront jamais assez bonnes. Il existe toujours un meilleur mot, j'en suis sûr. Je tuerai pour récupérer mon tésaurus. Comment les gens peuvent me respecter si je n'ai pas l'air intelligent ? Et bah le voilà le problème ! J'abandonne. J'ai rencontré par hasard le docteur Grameau aujourd'hui. Et il a remarqué que je n'avais pas l'air d'être un enfoiré prétentieux. Je suppose qu'à partir de maintenant, je devrais juste parler comme une personne ordinaire. Ordinaire, c'est un bien grand mot. J'ai mal au bras. C'était dur d'éliminer les champignons sur les générateurs, mais on a réussi. Le nettoyage n'était pas facile, j'ai un sentiment d'accomplissement. Quelle est donc cette sensation que je ressens pour la première fois de ma vie ? 15 novembre. Je suppose que Jared n'est pas entièrement mauvais. Il s'est excusé aujourd'hui de s'être énervé aussi souvent. Vous savez quoi ? Je me suis excusé en retour. Je ne me rappelle pas la dernière fois de l'avoir fait. 15 novembre. Merde alors, le type a mis de côté quelques rations. Il les a partagées avec moi. Même s'il ne lui en reste presque plus. Si je ne meurs pas de faim ici, je devrais le charger de l'œuvre caritative Tanaka Invesmenta, qui n'existe pas encore. 22 novembre. On a reçu les rations. On a juste assez de nourriture dans le congélateur pour tenir le coup. On a moins faim que les types assignés aussi à moi. Je veux dire que je suis impressionné. Je ne sais pas comment ces types ont eu l'énergie de nous garder la tête hors de l'eau avec si peu à manger. Ce sont des titans. L'unité d'ingénierie est mise en quarantaine le 23 décembre. On doit empêcher ces choses de s'approcher des générateurs. Je ne crois pas qu'on reverra la lumière du jour. Au moins quand je m'aurai accompagné du seul véritable ami que j'ai eu. le mec qui l'a tué. Ça c'était le 23. Le 23 décembre. Et son pote l'a tué le... Le 27 décembre. Non le 25. Moins de deux jours après. En tout cas l'entrée date du 25. Le mec il a fait. Je suis avec mon seul véritable ami. Oh ! C'est là ! Rires Je suis à notre Pavel Un기로 où c'est quelque chose là-bas ! C'est censé bouger tout seul ça ? Oh trop cool Euh C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça C'est parti ! Your personal data tag is updated with your medical history and is functioning correctly. Kane Mining Limited was founded in 2050. Henry Kane was appointed to exercise control over East Asian Pacific debt repayment through mining asset acquisition. Launched in 2100, the tower was 6106 feet long. This massive nuclear fusion powered ship was used extensively as a planetary mining platform. Fifteen years of atmospheric exposure resulted in a weakened hull and her decommission. This poster depicts a 95 year old Henry Kane in the prime of his life. He has 95 years old. He has 95 years old. But he doesn't get out of it. You know ? Kane Mining Limited was rebranded as Kane Corporation in June 2019. In 2116, Kane Corporation recruited a vessel from its mining fleet to be repurposed as a laboratory. Henry Kane was born to an impoverished family in January the 26th 2000. His mother Clara was a store clerk and his father Edwin was a veterinarian. He was a C'était de la prise de son père. Une réplique d'une statue de remembrance qui est en Washington, D.C. C'est un peu une réplique, c'est un hologramme. Ah bah oui. ah bah oui évidemment c'est tellement stéréotype Vaisseau de secours Les centailles créées par la chute de débris ont rendu ce vaisseau de secours inutilisable Ce piège mortel se tient silencieusement dans son emplacement Cet engin en partie détruit est désormais inutilisable Les fissures présentes sur le verre blindé ne tiendront pas le choc une fois dans l'espace Ce vaisseau de secours est malheureusement en très mauvais état Les tuyaux d'alimentation en carburant sont fissurés Les liquides toxiques et inflammables s'en échappent au compte-gouttes En plus d'être dangereux, ce vaisseau est incontestablement inutilisable On a un petit côté Warhammer avec l'architecture On a un gros côté Warhammer Oh on peut pas revenir en arrière Ok, ça c'est Où ? Leuron 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 Un John, le chute ! T'es maintenant ! Je peux avoir pris le trèger, mais vous et M. Hensley l'aîné le pistol. Ne essayez pas de mettre en place de cette vie, c'est défi ! D'afi ? Quels standards vous appelle moi un défi ? Les moraux de l'homme ne sont pas à l'économie ! Non, je vais rester là ! Il se passe quoi si je fais rien ? Piedsse détachée ? Succès débrouillé, bang ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Du coup, c'est la fin. Tu es vraiment un roche, M. Marachek. John, l'enlève ! L'enlève maintenant ! J'ai peut-être construit le draguer, mais vous et M. Hensley, l'enlève l'enlève ! Ne t'essayez pas d'essayer d'essayer de sortir de ça, t'es débrouillé monstre ! Monstre ? De quels standards tu m'as appelé un monstre ? Les morales des hommes ne s'appellent pas aux gods ! Alors, des coupeuses plasma, là-dessus ? Ah oui ! Au revoir ! Ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Security lockdown initiative ! Ah, 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 ah ! Quantum storage device damaged, and door missing. Craptural femur detected. Scapula damaged. Scapula damaged. Seek immediate medical attention. Scapula damaged. Scapula damaged. Seek immediate medical attention. Enfin, donc, c'est bien qu'ils travaillent... Je ne comprends pas, Tia, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu m'as vu ? Prends-moi ! Nous avons besoin d'un moyen de transporter la recherche de la Groom Lake. Et ton bain bleu est un dispositif parfait. Leur de l'esprit est un dispositif parfait. Recherche ? C'est pas de recherche ? Oui ! C'est une recherche. Réveilleur, John ! Réveilleur ! Tu as déçu tout cela ? Tu as déçu ces choses ! Non, je ne suis pas trop chouette ! Les idiots qui ont été envoyés pour le corps de ton neige, Il est devenu le corps qui a éclaté tous les protocoles de contabilité. Nous avons perdu Ellen dans tout le chaos. Aux-tures Yuri était en route à vous quand Milan a été involvée. En route pour obtenir ma DNA. C'était la seule façon de locate le carrière de la carte de données dans cette chien fest. Le vieux homme Kain va se faire rouler dans sa graisse et je vais vendre ses secrets. Il est juste comme un homme. Est-ce que tu penses ? John, tu as aimé ton espèce ? J'ai aimé mon mariage et Kain security forces mûrede le pendant un protest. Kain Corporation a pris tout de moi et maintenant je vais les faire à la terre. Tu n'as pas à faire ça. 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 C'est jamais arrivé. ... 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 Ah, sa jambe. Qu'est-ce que tu veux que je choisis avec ça ? Oh, euh... Ah, comment t'arrives à te lever là-dessus ? Ah non, le pod. Le pod. Bon, on est coincé. Le corps criblé de balles repose inerte dans une mare de sang. Hélène Marrakech. Hélène est allongée sans vie. Capsule de stas détruite. Un liquide s'échappe des perforations cylindriques de la capsule de stas. Elle est irréparable. Un liquide s'échappe. Un liquide s'échappe. C'est éclairé. C'est clair. C'est clair. Un liquide s'échappe. C'est clair. C'est clair. Camper. Sous-titrage MFP. ... 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